Bonjour à chacune et à chacun, merci à l'ensemble des élus, des parlementaires, des conseillers départementaux d'être présents. Merci aux habitantes et habitants d'Omervilliers, de ceux qui répondent toujours à notre appel de mobilisation. Merci à la CNL, à toutes les associations qui sont présentes. Nous avons voulu, avec les maires de pleine commune, et puis au-delà, les maires qui vivent les mêmes situations que la nôtre, lancer cet appel d'Omervilliers aujourd'hui, 8 octobre. Nous avons, vous le savez, à Omervilliers, vécu un été meurtrier, un été difficile pour la population, difficile pour, d'abord, fin juillet pour l'OPH. Et je tiens à saluer le premier adjoint, qui peut venir là aussi, Anthony Daguet, qui est président de l'OPH, et qui a vécu des moments très difficiles dans ce quartier de Lafrette. Mais grâce aux associations, à la population, au service de l'OPH et aux services municipaux, nous avons pu faire face à une situation très difficile pour la ville. Ensuite, trois semaines après, eh bien, c'était un autre incendie, celui-là, dans ce qu'on appelle l'habitat Indie, un commerce transformé en logement. Et donc, un autre incendie qui a coûté la vie à une personne, et donc deux autres sont encore dans une situation critique. Je tiens à remercier également le service municipal, parce que je vais en parler dans l'appel, et je pense que c'est une préoccupation pour les villes, les services qui sont sur le terrain, et qui doivent constater l'état d'insalubrité, le péril imminent, l'habitat indigne, logement à la découpe, le quotidien de villes populaires dont les habitants essaient de faire face à une crise, une crise majeure, que le gouvernement ne veut pas entendre pour l'instant. Donc, à la veille du congrès des HLM, nous avons, avec les députés, les maires autour de moi, et puis toutes celles et ceux qui ont signé cet appel, décidé donc de tenir cette conférence de Tresse. Pourquoi à partir d'Aubervilliers ? Pourquoi à partir du territoire de pleine commune ? Nous ne sommes pas les seuls, mais comme je l'ai dit, c'est cet été qui a sensibilisé, peut-être ouvert, les yeux à plusieurs institutions. Les institutions qui se disent prêtes à travailler avec nous, mais qui n'ont pas les mêmes réponses que nous voudrions apporter à cette crise du logement. Prends l'exemple du secrétaire d'État, monsieur de Normandie, qui dit sa volonté de s'attaquer, je le cite, aux porte-monnaies des marchands de sommets. Nous sommes d'accord, puisque c'est ce que nous faisons depuis plusieurs années. Nous avons obtenu des condamnations, nous avons même certains qui récidivent, et nous les poursuivons encore. Le salut à Dintayvi, le maire de Starr, nous rejoint. qui est aussi signataire de cet appel, nous avons donc dit à monsieur de Normandie et au ministre de la cohésion des territoires, que combien même nous arriverions à coffrer l'ensemble des marchands de sommets et de ces propriétaires peu scrupuleux, et disons-le des délinquants, nous aurions toujours des hommes et des femmes qui ont besoin d'être logés et qui ont besoin d'être logés dignement. Parce que si elles sont ces personnes à la merci de ces voyous, il faut le dire, eh bien c'est parce qu'elles ne savent pas où aller. Il faut bien aller quelque part. Et vous devez voir, il y a des témoignages de personnes qui disent à chaque fois qu'on sort de chez soi, on ne sait pas si on retrouve son logement. Parce que, il y a le problème de l'électricité, il y a le problème de l'eau, il y a l'exécutivité des logements, la suroccupation, qui fait que ces personnes, outre le fait qu'elles payent très cher ce loyer, elles ne sont pas en sécurité. Elles ne sont pas à l'abri, et c'est pour cela que beaucoup d'associations disent aujourd'hui, il n'y a pas qu'un aubervillier en France, il y en a des milliers. Donc je ne peux pas être plus long, parce que je voudrais donner la parole à ceux qui m'entourent, à celles et ceux qui m'entourent, qui pourraient aussi témoigner de la situation qui prévaut dans leur commune. Je voudrais aussi, bien sûr, les saluer tous, mais particulièrement Stéphane Peu, où on avait discuté lors de ce qui s'est passé au deuxième incendie, et en présence de M. De Rugy, qui nous a rendu visite, il était alors président de l'Assemblée nationale, et apparemment ça porte bonheur de passer par aubervillier, désormais numéro 2 du gouvernement, et de lui ministre de l'Écologie, et donc on va l'interpeller sur la transition écologique, justement, des logements sociaux. Eh bien, je voudrais que Stéphane Peu, qui a été parmi, au sein du groupe, à l'Assemblée, a porté les amendements concernant la loi Élan, une loi qui va être une vraie catastrophe pour le logement social, une loi en vendant les logements sociaux, va faire exploser les copropriétés dégradées, et dans nos villes, nous en avons tous, c'est très très long de réhabiliter, de remettre à niveau, au nom, de faire en sorte, encore une fois, que ces hommes et ces femmes, qui habitent au sein de ces machines à broyer les êtres humains, eh bien, nous avons demandé aussi au gouvernement de faire en sorte que les procédures soient accélérées dans ce domaine, mais bien sûr, pour tout cela, il faut un budget, il faut des moyens, et ce n'est pas en baissant d'un milliard d'euros le budget logement du gouvernement pour 2019, que nous allons y arriver. Donc, la mobilisation de toutes et tous doit être vraiment de tous les instants pour qu'à partir de cet appel, on déclare en France le logement, le droit au logement, dit décent, une cause nationale. Voilà, c'est ce que je voulais dire en introduction de cette discussion, et je passe la parole à Stéphane Peu et puis après à tous les élus, je ne dis pas mes collègues parce qu'on n'a pas une activité professionnelle, mais je dirais les militantes et militants élus qui sont autour de moi, et bien sûr, la parole ensuite est à la presse, qui est aussi préoccupée par un certain remaniement, mais nous, ici, pour l'instant, notre priorité, c'est de voir comment loger les hommes et les femmes de manière digne, décente et à un prix modeste, puisque ce sont des salariés et ce ne sont pas des gens qui gagnent beaucoup d'argent, et donc, pour cela, que nous défendons ce logement social si stigmatisé aujourd'hui. Je vous remercie. Applaudissements